Nous approchons de 2024, et pour conclure, cette année, je souhaitais revenir sur quelques vidéos que nous avons publiées. C'est parti ! Cette année, il n'y aura pas de vidéo bilan. Après une année 2023 très compliquée d'un point de vue personnel, je n'avais pas envie de regarder dans le rétro. J'ai donc pensé qu'un format différent pouvait peut-être vous intéresser. Je vous propose donc de mettre en avant les 5 vidéos que je suis le plus fier d'avoir pu vous proposer cette année. Et bien évidemment, ce ne sont souvent pas celles qui enregistrent le plus de vues. Nous avons encore un peu de boulot chez Prepa et Performance pour plaire à l'algorithme de YouTube. J'ai donc choisi 5 vidéos de façon totalement arbitraire qui ont pour moi marqué l'année de Prepa et Performance. Dans un premier temps, je mettrai à l'honneur 2 vidéos ayant un peu la même idée de départ, c'est-à-dire de réfléchir la pratique de l'entraînement. Il s'agit dans un premier temps de l'analyse de la programmation de Martin Fourcade sur 10 saisons au plus haut niveau mondial. Et plus récemment, l'impact du surmenage fonctionnel sur l'interprétation de la fréquence cardiaque à l'effort. Pourquoi ces vidéos ? Parce qu'en voyant les commentaires, on peut constater que certains sujets gênent les sportifs qui ont déjà leurs habitudes de pratique. Or, justement, à mon avis, c'est un point très intéressant pour la réflexion et la remise en question. Je pense donc continuer avec ce type de contenu qui, je l'espère, ne vous laisse pas indifférent. Également, la vidéo du comparatif entre 1RM et VBT est, je pense, une des vidéos très importantes à découvrir lorsqu'on s'intéresse à la préparation physique et au renforcement musculaire. Que ce soit par les résultats des vidéos de cette playlist ou par le nombre de ventes de matériel de VBT en France, on constate que cette méthode d'entraînement est encore à ses balbutiements. Pourtant, elle répond à beaucoup de problématiques de terrain dont nous rediscuterons sur la chaîne à l'avenir. Je ne peux donc que vous inviter à découvrir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Événement marquant pour nous, ce fut le colloque Musculation Santé, organisé par la Fédération Française d'Haltérophilie et Musculation à l'INSEP. Une journée qui a permis de mettre en avant les intérêts du renforcement pour la santé avec des intervenants de très haut rang. C'était évidemment un immense honneur de pouvoir couvrir l'événement en tant que bébé journaliste et d'échanger avec des personnalités scientifiques. Enfin, évidemment l'événement majeur de cette année, et un peu dans cette même veine journalistique, c'était la possibilité d'assister à l'ECSS 2023 organisé par l'INSEP à Paris. C'était un événement scientifique majeur et donc un véritable honneur pour nous d'y figurer. Et même si les chiffres montrent un intérêt moindre pour ce type de contenu, ça me tient très à cœur. J'espère qu'à l'avenir, les formats immersifs de ce type vous intéresseront davantage car nous avons beaucoup plaisir à le faire. Pour finir cette rétrospective 2023, je vous souhaite à toutes et tous de merveilleuses fêtes de fin d'année. Profitez des vôtres et de chaque instant. De notre côté, nous reviendrons en 2024, mais certainement pas durant les premiers jours de l'année. Il me reste encore quelques semaines de travail avant de vous présenter le projet secret sur lequel je travaille déjà depuis des mois maintenant. J'espère du fond du cœur qu'il vous plaira. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !